Alors EpiStory, la suite de ce fameux jeu, souvenez-vous, Hyponomeute notamment, un mot que nous avons appris grâce à ce jeu, un jeu dans lequel nous apprenons des mots et nous apprenons des choses. Donc ça c'est bien, les jeux où on peut apprendre des choses, c'est vachement bien. Là on apprend à écrire, mais pas seulement, on apprend aussi à jouer. Alors vous savez quoi ? Je suis allé regarder le post-mortem de ce jeu. Alors qu'est-ce que c'est un post-mortem ? Alors post-mortem déjà, c'est du latin pour dire, on va dire, après la mort. Et un post-mortem c'est quoi ? Eh bien c'est une sorte de blog. Alors blog, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est comme un vlog, sauf qu'en fait c'est à l'écrit. Ça s'appelle un blog. Voilà, vlog vient de blog en fait. C'est énorme. Voilà, donc un blog. Et donc en fait, un post-mortem c'est le jeu à planter, c'est ça ? Non. Vous écrivez dans un blog comment vous avez vécu le développement de votre jeu. Du début jusqu'à la fin. Voilà, donc ça s'appelle un post-mortem. Et en gros, les devs ont fait un post-mortem de ce jeu. Et ce qui est très amusant et très rigolo dans le post-mortem de ce jeu, c'est qu'ils ont dévoilé au tout début du post-mortem de ce jeu, le prototype de base. Sur quoi ils se sont fait ? Sur quoi ils se sont fait les dents ? Sur quoi ils ont testé le gameplay ? Sur quoi ils se sont dit, tiens, le jeu peut marcher parce que là, ça c'est marrant et tout. Et j'ai testé le prototype du jeu. Alors je ne l'ai pas là, sinon je vous l'aurai bien montré. Mais c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas juger les jeux au début de leur phase de développement. Parce que le proto, évidemment, il est beaucoup plus dégueulasse que ce qu'on voit là aujourd'hui. Mais tu vois, je me suis dit, ce serait une bonne leçon. Ce serait un bon truc de dire aux gens, regardez le post-mortem de ça, regardez ce qui est devenu le jeu. Le jeu qui est devenu très beau et tout. Mais je trouvais ça sympa. Voilà, je trouvais ça sympa de vous en parler. Je ne sais pas s'il y en a qui le verront, etc. Mais voilà, évidemment. Je voulais vous en parler un petit peu. Alors je ne sais plus du tout où il faut que j'aille. Je suis un peu perdu. Mais ce n'est pas grave. Par contre là, les effets sont à zéro en termes d'effet audio. Gameplay audio. Effet sonore. Ah ouais ? Peu importe. J'ai l'impression qu'il y a un bug, on n'entend pas le renard marcher ni rien, on n'entend rien du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors je ne vais pas vous refaire tout le design et tout le gameplay, mais en gros, il faut taper sur les mots qui s'affichent. Je crois qu'il y a un problème de son. Le son du jeu. Non, c'est bizarre. C'est bizarre, non ? On va voir si quand on change de zone, ça va mieux. On va voir. On découvre des nouvelles zones. Relance le jeu 0-1. Ah ouais, vous croyez ? Peut-être. Ouais, je vais peut-être relancer le jeu. Ouais, je vais relancer le jeu. C'est quand même un peu bizarre. Alors, quittez. Quittez, menu principal. Ou alors je tente de juste relancer ça. Parce qu'à la limite, vu que le son est chargé à ce moment-là, on va essayer. Là, si je vais continuer, voyons voir. Ou alors c'était comme ça et je ne m'en rappelle plus. Mais euh... Je ne sais pas. Il y avait du son, mais il n'y avait pas le son entièrement. Non, mais ça devait être comme ça. Monster old ce jeu. Non, pas si old que ça. Il a un an. On y avait rejoué à cause de ça. Grâce à ça, à cause de ça. Feu par le feu. Connaissez-vous la suite ? Etc. Toutes les répliques de ce genre. Trop bien ce jeu. Feu par le feu. Merci les Rois of Gaming. Euh... Bon, on va voir si... Vous lisez l'histoire. Une tornade de pages. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tornade de Cédric. Chapitre 4 ? Oh là là ! Je suis allé au chapitre 4 alors que je ne sais pas où est le chapitre 3. Euh... Euh... Attendez, ça ne va pas du tout. Euh... Merde. Je n'ai pas trouvé le chapitre 3. Alors ça, c'est terrible par contre. Est-ce que je relance le jeu ? Bon allez, je tente de relancer le jeu. Je tente de relancer le jeu pour voir. Mais si ça fait la même chose, ce n'est pas grave. Je ne relancerai pas. Je tente de relancer une fois. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment une histoire. Parce qu'en fait, on a plutôt des situations par rapport au personnage qui est dans tel ou tel environnement. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment une histoire dans le jeu. Mais si, peut-être. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de très précis. On n'a pas... Voilà. On n'a pas d'idée précise de ce qui se passe. Mais comment ça, une erreur, machin ? Parce qu'il n'est pas encore bien fermé, c'est ça ? Eh oui, ça doit être ça. C'est bon. Là, ça se lance. C'est bon. Oh, mais non, pourquoi ? Application déjà en cours d'exécution. Ah oui, donc il faut aller dans le gestionnaire des tâches. Il faut aller le kill. Oh. C'est fou quand même, ça. Je ne sais pas d'où vient ce problème de... Je ne sais pas d'où vient ce problème d'application. Mais ça arrive très souvent. Genre, vous quittez une application, en fait, elle n'est pas terminée. Il faut la kill dans le gestionnaire des tâches. Mais comment ils font les gens qui ne connaissent pas l'existence du gestionnaire des tâches ? Ils se disent juste, c'est bugé, je reboot. Putain, le temps perdu. Parce que ça arrive assez souvent, quand même. Ça arrive assez souvent qu'on veuille fermer une application et qu'elle ne soit pas fermée, qu'il faille la kill dans le gestionnaire des tâches. Et je me suis toujours demandé, voilà, pourquoi les gens... Enfin, comment ils font les gens qui ne connaissent pas le gestionnaire des tâches ? Parce qu'il doit y en avoir plein. Plein de gens qui utilisent l'ordinateur ne connaissent pas le gestionnaire des tâches. Donc je me suis dit, tiens, je me demande souvent ce genre de truc. C'est possible, ça ? Mais bien sûr, il y a énormément de gens qui ne connaissent pas le... Il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui utilisent l'ordinateur qui ne connaissent pas le gestionnaire des tâches que de gens qui en connaissent. Mais bien sûr. Il redémarre le PC. Ouais, je pense qu'il redémarre, en vrai. Je pense qu'il redémarre. Comment ça, ceux qui ne connaissent pas le gestionnaire des tâches ? Ah, mais vous, vous croyez que les gens connaissent le gestionnaire des tâches ? Ah oui, vous doutez rien, vous. Comment tu peux ne pas connaître ça ? Ah ouais, vous en êtes là ? Les gens qui ne connaissent pas n'utilisent que le solitaire. Ah ouais ? Ah, vous pensez ça ? Vous êtes d'un naïf ? Ou d'un mépris ? Enfin, je veux dire, vous êtes d'un mépris pour les autres ? Ou d'un naïf ? Si c'est du mépris pour les autres, en mode, comme ils ne peuvent pas connaître ça, c'est mongol, vous êtes un abruti. Et si vous êtes juste en mode, je pensais que tu es tellement de connus que tout le monde connaissait, je vous dis non. Je vous dis non, c'est carrément pas le... Oh putain, c'est quoi ? L'électricité ? Des Tesla Coil ? Non, non, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Ah ouais, bien sûr. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas le gestionnaire des tâches. Ouais, 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 alors là, je vous garantis. Bon, bah ça a l'air d'être comme ça. Hortensia. 95 000. Bon, là on commence à atteindre des zones où je ne peux pas aller. Je ne sais plus combien il me fallait, mais... Là, il y a un coffre. Ah, mais on peut l'atteindre, c'est bon. On ne pouvait pas l'atteindre tout à l'heure, mais maintenant, nous le pouvons. Nous le pouvons ! Collection. Stupéfié. Alors là, pour ceux qui découvrent le jeu maintenant, vous vous dites, mais attends, je ne comprends pas. Ça a l'air ultra simple. Il n'y a même pas genre un temps pour taper les mots ou quoi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Patience. Patience. Voilà. Sois patient. Sois patient, calme-toi. On sait que tu as l'air extrêmement énervé, mais ce n'est pas la peine de... Hein, voilà. Monter le bourrichon. La carte. Je vais éternuer bientôt. Alors, carte. Mais on ne voit que dalle dans cette carte. Elle n'est pas très claire. Elle ne m'amuse pas trop, cette carte. Est-ce qu'on ne peut même pas, genre, monter ? Ah, voilà. Dézoomer. Il faudra aller par ici, là. Vers là-haut. On va aller plutôt vers le haut, d'accord ? Patience, mère de toutes les vertus. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Patience. Patience et mère de toutes les vertus. On a eu le pouvoir de l'eau il y a très peu de temps. Alors... Oh, mais comment on va à cet endroit-là ? Il faut que je le découvre. Il faut qu'on aille en bas et qu'on essaie de remonter. Ben ouais, c'est cette QSD pour se déplacer, pour ceux qui ne savent pas, en effet. Ok, c'est par ici. Non, c'est pas par ici. Si, c'est par ici. Frisket. Il fait frisket. D'accord. Ah, voilà. On va pouvoir remonter par là. Blizzard Entertainment. Oh, putain, un autre truc encore. Le violet. Le violet, c'est le vent, simplement. Le vent. Congère, congère. Dis-moi, congère. Alors, attendez. Glacial. Glacial. Formidable. Et donc là, on monte. Alors là, attention, petit mob. Ajout. Avoir. Oméga. École. Et lui. Barde. Canon. Alias. Brio. Caduc. Choc. Euh... D'accord. Neigeuse. Rigoureux. Rigoureux. Avalanche. Oh là là, mais là, je peux pas. Ah ouais, ben non, je peux pas du tout. Ah du coup, c'est pas du tout par là. Ah ouais, putain, et du coup, je me retrouve... Mais alors, ça va faire quoi, du coup, si je déverrouille les trucs de vent ? Vous croyez que l'île va se mettre à se déplacer ? Le continent entier va bouger ? Oh là là, c'est trop beau. La page avec les vagues, là-haut. De toute façon, la DA de ce jeu est trop stylée. Il y a de trop bonnes idées, en fait. Alors qu'on est sur un plateau. Une sorte de plateau de jeu. En fait, on est plutôt sur des pages de livres, bien sûr. Mais on appellera ça un plateau de jeu, hein. Divisé en cases. Et je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées. Comme quoi, parfois, hein. Il suffit de pas grand-chose. Allez, glaciers. Bon, sinon, on va remonter vers le haut. Enfin, à gauche, je veux dire. Haut-gauche. Trillion. Trillion, oui. Surnaturel. Turel. C'est rien, faut que je me rechauffe. Faut que je me refasse la main un petit peu. On est à 93 000 d'inspiration. Parce que je vous rappelle que la monnaie globale du jeu, c'est l'inspiration. Alors là, il faut combien, par exemple ? Pour aller débloquer ça. Ah ! Faut rien du tout. Ok. Donc, ça sera plus tard. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que j'aille là. Là, il faut que j'aille vers le bas. Là, on va vers ici. Alors, une fois que vous êtes sur la glace, vous pouvez pas vous déplacer. En gros, ça va tout droit dans la direction sur laquelle vous commencez à aller. C'est pour ça que je ne peux pas forcément tout décider. Vous avez compris. Le coffre en bas. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Que je rate des coffres ou quoi, on s'en fout. Là, il faut juste trouver l'endroit dans lequel il faut aller, où on n'est pas déjà allé. Bon, là, il y a un mob. Bon, il y a beaucoup de mobs qui se baladent, mais c'est pas très grave. Alors, attendez. Il doit y avoir un endroit, c'est sûr. Là, peut-être. En haut à gauche, ici, peut-être. Que sais-je. Là, on avait fini. Là, on avait fini aussi. Sinon, là, c'est chapitre 4. Mais le problème, c'est que chapitre 4, j'ai même pas fait le 3. Ou alors, c'était 1, 2, 3. Il me semble que c'était le 2, le domaine de l'eau. Ou alors, c'était... Ça a l'air un peu chiant, sans indication. Non, non, c'est pas chiant du tout. Ah, mais c'est vrai que dans les jeux actuels, les gens, ils veulent pas chercher. Ils veulent qu'on leur dise, va ici, vite, maintenant. Il n'y a pas d'autre solution. Au pire, il y a une indication. Il y a le petit trait blanc qui part de... À chaque fois que j'appuie sur l'espace. Et je pense qu'il m'amène au chapitre 4. Enfin, j'imagine. J'imagine, j'imagine. C'est ça, la petite indication. Salut à Gazou, merci pour ton sub. Ah, il dit d'aller par là ? C'est pas possible. On va essayer d'aller vers le chapitre 4, tant pis. Merci beaucoup à Gazou pour ton sub. Et ton soutien à la Zerator TV. Avance-toi, avance-toi. Tu pouvais passer par un chemin à droite du coffre que tu viens d'ouvrir. Mais non, sans deck. Mais j'en venais, non ? Ouais. Ouais, parce qu'en haut, là, j'ai vu qu'il y avait de la glace que j'avais pas encore... que j'avais pas encore rassemblé, puisqu'en fait, on rassemble la glace. Par ici, tu veux dire ? Ah oui, non, là ! Ah oui, en effet ! Ah, ça a l'air d'être par là, en plus. Formidable. Ok, on va par là. Ça a l'air d'être par là. Ok, vous avez trouvé la solution. Bravo, les Voyeurs. Oh non ! Voilà, par là, par là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, c'est marrant, parce que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un écrire « Pourquoi, Zerator, ton personnage chevauche un Firefox ? » Donc, j'imagine qu'il voulait dire « un renard de feu », alors qu'en fait, « Firefox » veut dire « panda roux ». Et en fait, le Firefox n'est pas du tout un renard, mais un panda. Je crois que c'est ça, non ? Je crois que c'est ça, l'histoire. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Ok, c'était bien par là, du coup. C'était bien par ici. Quoi ? Comment ça ? J'ai déjà fait cet endroit-là ? Ah non, d'accord. C'est problème de caméra, là, non ? Alors, est-ce que ça va être le chapitre 3, ou est-ce que j'ai déjà fait le chapitre 3 ? Je m'en souviens pas. Exact. Oui, exactement. Ah ouais, c'est ça, voilà. Petit don, car petit jeu belge, dont un décodeur est un ancien prof à moi. Et oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah putain, mais attendez, ça c'est un jeu où il y a des profs à moi qui ont développé ce jeu, c'est trop marrant et tout. » Donc, ouais, en effet. Trois fois qu'il passe devant un coffre qu'il n'a malheureusement pas vu. Ah ouais ? Bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas très grave, franchement. Donc voilà, pour le pandarou, maintenant vous savez, ceux qui ne savaient pas. Mais il y a beaucoup de gens qui savent ça quand même. Alors ok, alors ça on ne peut pas y aller tant qu'on n'aura pas le chapitre sur le vent. Mais alors je pense que le vent... Parce que maintenant il nous dit d'aller où le truc ? Ah, il nous dit d'aller nulle part. Je suis déjà allé ici, on est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Oui, là il y avait un coffre quand même, je m'en souviens. Avec un truc 1 sur 4 là, je ne sais plus. Parce que l'emblaine de Firefox, l'explorateur est souvent confondu avec un renard. Non mais l'emblaine de Firefox, c'est un renard. Juste eux, ils ne savaient sûrement pas. Et après ils ont dit non, mais c'était pour le style. Voilà, c'est ça la vérité. Ah par contre le jeu ne me dit plus du tout vers où aller. Si jamais j'étais coincé, maintenant je le suis définitivement. Comme une bombatrice. Mais du coup, je ne sais pas comment on pourrait dire un renard de feu en anglais. Ah c'est ça le fameux coffre. Ah ouais. En même temps je ne regardais jamais vers le bas, parce que j'essayais toujours de chercher un endroit où aller. Ah et en plus dedans, il y avait un machin truc. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah bah non, il y avait juste de l'inspiration. Ce n'est pas grave. Bon écoutez, je vais chercher le vent. Comment on dirait un renard de feu ? Firefox ? Bah non, on dirait un Fox of Fire. Je pense, je pense qu'on dirait Fox of Fire et pas Firefox. Et oui, parce que Firefox c'est Pandaru. Les gens qui viennent d'arriver sur le live et qui sont en mode, bah Firefox ? Trop marrant, t'sais. L'impression de vivre dans un monde où les gens sont tous complètement attardés, t'sais. Ah ouais, Firefox c'est un Pandaru, mais du coup comment on pourrait dire un renard de feu ? Firefox ? T'es là ? Comment ça ? Alors que c'est juste des gens qui viennent d'arriver, les pauvres, les pauvres ! Voilà pourquoi il ne faut pas stigmatiser. Vous voyez, si vous n'avez pas la version des faits, des deux côtés, voilà pourquoi parfois il faut se faire l'avocat du diable et se dire « Hum, pourquoi ils ont dit ça ? » « Pourquoi ils ont pu dire quelque chose qui, à moi, me semble stupide ? » Eh bien non, en fait ça ne l'est pas. De leur point de vue, c'est logique. Bon chercheur ! Ah non, en fait je ne peux pas passer là ! Génétique. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un endroit où aller où je... Il faut que je trouve un endroit où aller où je peux aller. Mais par là, c'est bon non ? Ah mais voilà ! Excellent ! C'est par là. Ah en fait, Firefox séparé veut dire renard de feu et Firefox tout attaché veut dire pandarou. Vous croyez ? Ok. Ouais, ouais, ça c'est pas con ça. Ça c'est pas con. Du coup Zeraj a enfin eu mon premier salaire, du coup je voulais te faire un petit nom des bisous. Voilà, surtout quand tu dis ce que tu fais. Bien joué, Rox. Merci beaucoup pour ta générosité. De quoi claquer son premier salaire. Ah. De manière extrêmement positive. Bon, premier salaire, j'ai acheté un lave-vaisselle avec. Bon comme quoi, le sens des priorités a changé avec le temps. Aujourd'hui, premier salaire, je vais enfin pouvoir participer à la Zeraj a tort télévision. Moi à l'époque, putain, vite, un lave-vaisselle ! Ras le cul ! En plus, faire lave-vaisselle sans lave-vaisselle, c'est... Ça gaspille de l'eau et tout. Enfin, c'est vraiment... Ah, c'est purement dans un souci écologique que j'ai acheté mon lave-vaisselle. Évidemment. Évidemment. Loin de moi l'idée d'avoir à la flemme de faire la vaisselle. Vous pensez bien. Vous pensez bien ! Et bien sûr. Attendez. On est pour qui ? Euh... Là, il y avait de la glace qui menait à un coffre. Foxfire, c'est un skin de Harry. Foxfire, donc renard de feu. Foxfire et non pas Firefox. Ouais, ok. Bah écoutez, je sais pas. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Voilà, des astuces, des astuces de mots. Epiphanie. Révélation. Mais putain, révélation. Applaudir. Nothing but inspiration. Nouvelle zone prête à être révélée. Ça, ça veut dire que quand je vais faire ça... Je devrais m'y amener, normalement. Qu'est-ce qu'il y avait à 95 000 ? Je m'en rappelle plus du tout. Alors ça, c'est le problème, c'est qu'il faut se rappeler. Ah, c'est peut-être là ! Peut-être que c'est ça qui est indiqué. Donc, il y en a une là et une là. Je pense, hein. Je pense que c'est ça. Plus. Je pense que c'est ça. Mais oui, c'est ça, les indications. Et du coup, c'est extrêmement clair. Il faut passer par ici. Ensuite, passer par là. Allez là. Là, tac-tac. Frisson, tac-tac. Là, tout le tac-tac à gauche. Et voilà ! Mais c'est bon ! Donc, on a l'indication. Alors, tu as vu comment on dit en français un sorbet ? Un miroir et de l'eau solide ? Bah, c'est pareil en anglais pour Renard de Feu. Quoi ? Attends, il faut que je relise ça. Comment on dit en français un sorbet, un miroir et de l'eau solide ? Ah, tu veux dire glace ? Bah, c'est pareil en anglais. Ok. Ça dépend du contexte, quoi. D'accord. Ok, ok. Après, le truc, c'est que dans le contexte du sorbet, du miroir et de l'eau solide, non seulement ils ont des synonymes qui permettent de les dissocier, mais en plus, c'est quand même des contextes extrêmement opposés. Alors que le Firefox et le Firefox, dans ton exemple, seraient la même chose. Enfin, je veux dire, des animaux. Alors, c'est quoi ? Les ruines se dressaient vides. Elles se demandaient quels secrets pouvaient bien renfermer. Quelles histoires on pouvait trouver parmi les pierres qui s'éboulaient ? S'éboulaient, boulaient. Ok. Ah oui, là, c'est du 55 000. Donc là, c'est du tout petit. Il fallait que dalle. Pourquoi tu retournes en arrière ? T'étais dans le bon sens. En fait, je ne pouvais pas avancer. La route était coincée, comme vous l'avez vu. Ou alors, du coup, peut-être pas. Ouah, tout ce que ça révèle ! La mine ! Et dans la mine, peut-être qu'on aura... Oh là là ! Ah oui, ok, là, oui. Pour le révèle de zone, ça révèle de la zone. Et Mozilla, ça veut dire quoi ? Alors, attendez, attendez. Ah merde ! Une grande mine, vine et déserte. Vine et déserte, pardon. Ok, donc là, on ne peut pas y aller. Il y a des Tesla Coils. Oh, qu'est-ce que... Oh, ça va, le jeu est sous-polé, quoi. Non, non, ça ne va pas. Parce qu'on se fait one-shot par les mobs dans ce jeu. Je suis passé un peu près du mob et ma one-shot. Bon, voilà, c'est pas grave. Wow ! D'accord, donc là, il n'y a rien, vous allez me dire. D'accord. Donc là, on ne peut pas aller ici, en fait. Enfin, on ne peut pas encore. Ah, là, il y a une autre zone à découvrir. Le problème, c'est que... Il y a une autre zone ici. Il y a une autre zone ici. D'accord, d'accord. Donc là, c'est à droite. C'est ici. Voilà, il y a une zone... Je ne sais pas combien. Chaque fois, je n'ai pas le temps de les voir. OS par la grosse larve. On dirait les Reavers dans Starcraft. Starcraft Brewed War. Elle lève les souvenirs du goût du métal sur la langue. Des nuages, semblables à de l'encre noire, traversèrent le ciel. Et la foudre s'abattit sur le monde amer. Chapitre 3. Choc statique. Et voilà ! Electricity ! On y est ! Donc ça, c'est le bon endroit. Bien content de l'avoir trouvé. Elle n'avait jamais vu une tempête auparavant. C'était une chose anormale et pouvantable. Une force qui ne devrait jamais être déchaînée à nouveau. On va savoir. Une ville se dresser devant le vent. Éclairée de l'intérieur par un million d'étoiles. Quelque chose de nouveau. Ok, c'est parti. Donc on va entrer dans la ville de la création qui va nous permettre d'avoir le pouvoir de l'Electricité. Elle se trouvait sous une ville céleste parmi les racines de fer et d'acier. Alors je ne sais pas par où je vais partir. On verra bien. De toute façon, il faudra sûrement tout explorer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Encore quelques énigmes. Plafond ! Il n'y a rien ici, vous allez me dire ? C'est étonnant. Ou alors il faudra retourner quand on aura le fameux électricité. Alors là, est-ce que j'ai une map ? Ah mais tout à fait. J'ai même une map entièrement explorée, c'est formidable. D'accord. Excusez-moi. Écoulement. Ravagé par la colère de la tempête. Galène. Variable. Plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Elle reconnaissait les machines industrielles et les feux de la création. Elle reconnaissait les machines industrielles et les feux de la création. Au cœur, des étranges constructions qui l'entouraient. Ah ! Qu'est-ce que... Je... Allô ? Ça se joue à la manette ou au jeu idéal ? Ce jeu idéal ? Eh bien, fractal, je te laisse deviner. Elle pouvait apprendre tant de choses ici. C'est parfait, je vais le prendre. Tu veux dire que là, maintenant, on peut y aller ? Et non. Et non. Formule. Pardon. Formule. Merci pour ton message, fractal. Au passage. Ah ! Ça casse les ponts quand je me déplace. Attention ! Archimède. Clé. Nouvelle amélioration disponible. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas allé checker les améliorations, alors que là, j'ai eu pas mal de points. Il faudrait que j'aille voir. Alors, voyons. Ah non, j'ai que deux points restants. Persévérance. Ah oui, là, on en est... Les nids corrompus sont réfléchis sur la carte. Les coffres cachés seront réfléchis sur la carte. Deux points. Ok. Et la suite, je ne sais pas ce que ce sera. Ok, bon, je ne sais pas comment on va attraper tous ces trucs. Je ne crois pas qu'on va pouvoir. Tout ici était si grand. C'est froid. Excusez-moi. Bonjour. Je suis perdue. Hello ? Les anglais disent hello, nous c'est Oé ! Hello ? Heu, d'accord. Oé ! Comment pourrait-elle survivre dans un tel endroit ? Ah ha ! Puis elle vit le secret. L'étincelle. C'est parti ! Nous avons maintenant le pouvoir de l'électricité. Alors par contre, il va falloir taper quoi ? Foudre ! Oh, foudre ! Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En plus, il n'y a pas encore une bosse. Ok, je vois. Et sous sa peau, la picotait sous l'effet... Hein ? Et sa peau, la picotait sous l'effet d'électricité statique de la création. La magie de foudre bondira sur un insecte à proximité. Ah ok ! Oh, pas mal du tout. On peut faire maintenant des A.O.E. A.O.E. Excellent. Alors ça, c'est pas mal. Justement, la dernière fois, on était sur un boss où on se disait, il nous faudrait peut-être de l'A.O.E. D'ailleurs, un boss où je pense qu'on aurait pu avoir de l'A.O.E. À ce moment-là, puisque c'était un truc à 75 000, je crois. J'ai voulu faire le beau. Et voilà. En fait, il faut que je m'y fasse. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une A.O.E. Et ensuite, je l'ai refait et ça n'a pas rebondi de la deuxième fois. Donc je me suis dit, tiens, ça va rebondir. Inverseur. Ça fait de l'inspiration, c'est toujours ça de pris. Donc là, par exemple, votre. Ah voilà, là, ça n'a pas rebondi. Il faut sûrement une range... Une range spéciale. Enfin, il y a une range maximum, j'imagine. Mais je sais que ce n'est pas par là. Mais ce n'est pas grave, il faut y retourner quand même au cas où. Mais le truc, c'est que tout à l'heure, je l'ai fait. Ils étaient assez éloignés. Et ils se sont rapprochés. Je l'ai refait et ça ne marchait pas. Du coup, je me disais, tiens, peut-être y a-t-il un problème. Electrolyse. Electrolyse encore. Electrolyse. Ah, c'est marrant parce qu'on va se taper. Alors, anode, watt, amp, diode. Ah non, d'accord, on s'en fout. Ça fait quoi si on reste là-dedans ? Oh, c'est un téléporteur ! Voyez-vous ça ! CVBN, CVBN, CVBN. C'est trop marrant. Ok. Ce sont des téléporteurs. Wow, c'est tellement stylé. Cap de... Ah, il y a DFJK là-bas. DFJK, 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 DFJK. Génie. Euh, non. J'ai dit... Génie. Non, c'est Babiol, en fait. C'est pour ça que ça ne marche pas. Au cas où, Zerator, il s'agirait d'apprendre comment on joue au jeu. Euh, glace, banquise. Ah, il faut monter par là. PSM, 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 ah, tiens, il y a une énigme là. Voyez-vous ça ? Euh, alors oui, mur, ici, lac, peau. Sur quoi d'autre, il faut appuyer ? Ok. Ah, d'accord. Euh, c'était quoi déjà, foudre ? Roh, ça va être compliqué, hein. Ça va être... Attendez, je retourne là-bas. Circuit. Poutrie. Poutrie. C'est poutrie bien. Euh, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Paf, j'ai résolu l'énigme. Pas du tout. Ah si, c'est bon. Donc maintenant, je peux revenir en arrière. Ok, formidable. Je pensais que ce serait beaucoup plus chiant. En fait, je suis passé direct dans le bon chemin. Une fois de plus, j'ai été inspiré, on peut le dire. On peut jouer en même temps que toi dans le chat. Oh non, ça va juste polluer, ce sera chiant. Et vous prendrez un bad life. Franchement, ça a peu d'intérêt. Ça a peu d'intérêt. Merde ! Il faut que je réouvre. Il faut que je réouvre en mettant... Genre... Ah, mais je ne peux pas ? Comment je fais ? Ah, il faut passer par l'autre endroit. Oh là là, c'est vraiment casse-couille pour être casse-couille. Inertiel. Ah, mais non, mais là, il faut que je réouvre aussi. Ah, mais qu'est-ce que je fous ? Sinon, je me mets... Est-ce que je peux brailler le jeu, à votre avis ? Attendez, j'essaie de m'avancer pour... Go ! Pas du tout, abruti ! Attendez, il doit y avoir un autre truc qui permet d'ouvrir. Ou alors, ce n'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille. Ça me bait complètement. Genre, peut-être qu'on peut en ouvrir un ici. Oh là, il y en a plein, là. Gram, bou, ma, bien. Géodèse. Géodésie, pardon. Parce que ce n'est pas ce mot. Parabole. Mais on apprend des mots. On apprend des mots, c'est bien. Ah, mais ça ne servait à rien. Oh, putain, je n'avais pas vu que là, en haut, il y avait plein de trucs. Alors, la, hoc, hut, do, nu, et... Qu'est-ce que ça fait ? Bon, j'ai allumé les lampions, j'ai gagné de l'inspiration, mais bon. Quoi d'autre ? Là, il y a un passage. Non. Ok, 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 ok. Ah, mais tiens donc, tiens donc, tiens donc. Je n'avais pas vu cela. Je viens de voir ça, en fait. J'avais pas vu. Quel imbécile. Alors, là, c'est quoi ? Ah, ma, les, ré, le. J'ai oublié le dernier. Ah. Ah. J'avais pas vu qu'on pouvait passer par là. Ceci simplifie tout. Fais un roll jump. C'est vrai qu'on aurait pu aussi. Alors, là, ça va être quoi ? F, D, S, Q. Allez. Ah, c'est rare de le faire dans ce sens-là. F, D, S, Q. Cos, ion, what, pris... Je ne comprends pas pourquoi je peux le faire trois fois, alors que... A, lu, go, si. A, lu, go, si. A, lu, go, si. Il faut rester là-dedans. Je ne sais plus à quoi ça sert. Ça me donne juste de l'inspiration. Ah non, ça tp, c'est vrai ! Je ne suis même pas allé voir ce qu'il y avait. Elle allait essayer de se fondre dans la masse. De se sentir comme chez elle. Parmi les usines métallurgiques, les tours étranges. Ah, ah ! J'ai l'impression d'être dans le truc des caisses avec Flucano. Ah, oui, merde, c'était fermé ici. Je ne l'avais même pas vu. Donc, c'est quoi l'histoire ? Ça ouvre tout et ça inverse tout ? Ah, c'est juste binaire ! Ok. Bon, je vais faire au pif. En général, ça me réussit bien. Non, là, déjà, ça ne me réussissait pas. Je vais passer par là. Euh, ok. Donc là, je n'aurais pas la range, c'est ça ? Ah, si, je l'ai. D'accord. Attendez, feu ! Braise ! Foudre ! Euh, d'accord. Choc. Il y a quoi par là ? Pas mal, ces petites vues de haut, là. Ah ! Stalagmite ! Cré ! Invention ! Frantium ! Globe ! Gravier ! On pourrait croire que ceci ne sert à rien, mais non. Ça vous donne de l'inspiration, ce qui est très, très utile. Qui est la monnaie du jeu, qui est ici, pour rentrer dans les nouvelles zones. Eh bien, les nouvelles zones. Eh bien, elle est absolument impeccable. Euh, il y a quoi par là ? Il faut que j'aille voir. Et vu qu'il faut que j'aille voir, eh bien, je vais aller ici. Voilà. Feu ! Éruptif ! Enflammé ! Ah, ça va le temps qu'on ne s'est pas tapé un petit boss, là. Il faudrait. FJ. On a eu la bonne surprise la dernière fois d'avoir, euh... La touche, euh... Eh bien, quoi ? Eh bien, la touche, euh... Oui ! La touche V coincée. Alors, c'était un... C'était pas le même jeu, hein. Avec la touche V coincée, c'était un petit peu plus difficile. Euh... C'était... C'était différent, quoi. Elle vit des lueurs, loin, au-dessus d'elle. Encore un téléporteur. Et osa imaginer qu'elle-même pouvait briller. Mais non. Ok. La touche V. Oui, la touche V. Absolument. Elle trouva les foyers de ceux qui avaient vécu ici. Ah, ah. MLKJ ? MLKJ ? Et qu'est-ce que je vous, bordel ? Euh... P-O-U-I, P-O-I. Pythagore. HLM. Oh, putain, non, feu ! Au troisième ! Oh, mon HLM ! Alors, attendez. Il y a quoi par là ? Géologie. O-E-A-O. Ok. Il y en a un autre ici. Base. Clos. Chlorure. De potassium, par exemple. Le plus connu, j'imagine. Olé ! Ok, il doit en rester un. Oh, c'est un boss ! C'est un boss ! Alors, attendez, parce que... Merde, 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 merde. Alors, j'espère que ça ne va pas trop... Allez, c'est parti ! Études. Hobby. Urbain. Il faut jouer feu quand on a le choix. Quand on a le choix, il faut jouer feu, parce que ça brûle les autres mots. Insu. Écho. Duo. Gai. Glace. Taie. Puce. Jupe. Feu. Pneu. Juin. Ça va être chaud. Je vous le dis, ça va être chaud. Néo. Luxé. Ambre. Ah, ça devient chaud. Ça devient chaud. Cris. Houmous. Le feu brûle le mot suivant. Père. Rue. Parc. Air. Roux. Cité. Port. Case. Tact. Rose. Bois. Mime. Veuf. Mûr. Ours. Chat. Aube. Foie. Par contre, pote. Gant. Amère. Amère, j'ai dit. D'accord. Là, c'est facile pour l'instant. Brun. Tif. Ocre. Broc. Euh. Parc. Ouah. Ouah. Sud. Ouahouah. Grès. Plat. Stop. Port. Nid. Quad. Fait. Moto. Tsar. Sans. Mémé. Oh là là. Foie. Glace. Rare. Hole. Gang. Feu. Ta. Jus. Bois. Sec. Té. Foudre. But. Ex. Oh là là, il se permet même ça ! Le king ! Oh là là, c'était tellement simple ! Tellement facile ! Pas tellement simple ! Non, là, c'était absolument trivial. Est-ce qu'on s'est foutu de notre gueule ? Je crois. Je crois bien qu'on s'est foutu de notre gueule sur ce passage. Chaque porte fermait à clé. Même les rues étaient désertes. Déserte, déserte. Je vais me taper un petit paquet de mobs, là. Pas fâché d'avoir fini. Alors. Oui, hop, oui, hop, oui, hop, oui, hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, là, j'ai fini, là, non ? Riz. Foudre. Thermistance. Qu'est-ce que c'est, la thermistance ? Alors là. Sûrement aucune idée. Il est où anticonstitutionnellement ? C'est pas forcément le mot le plus difficile à frapper, puisque dans anticonstitutionnellement, il n'y a pas de cécédille, pas d'accent, pas de... Pas sûr que ce soit... Vu que c'est l'un des mots les plus longs de la langue française, les gens y pensent tout de suite, mais... Mais... Mais voilà. D'ailleurs, on n'utilise jamais anticonstitutionnellement. On utilise anticonstitutionnellement. Mais il est très rare qu'on dise anticonstitutionnellement. Ça nous emmerde. Je comprends pas ce qui se passe, là. Ah, faut que je sois dessus ! Ok, mon mauvais, my bad, comme disent les jeunes. Alors par contre, le truc, c'est que... À quoi ça servait, là, les... Les dalles de lumière que j'ai allumées... Ah, ça ouvrait la porte ! Je viens de le faire ! Quel abruti ! Thermistance, c'est la résistance thermique. C'est vrai ? C'est un capteur thermique qui fonctionne à partir d'une résistance. J'ai vu LSD. Alors non. Désolé de te décevoir, mais c'était en fait LCD. Voilà. Puisqu'il s'agit du domaine de l'électricité. C'était en fait LCD. Voilà. Je suis vraiment désolé pour toi. Mais... Il n'y a aucun problème. Bec, rue. Je pense que je me servirais quand même du feu, plutôt que des A.O.E. Ça m'a l'air plus intéressant. Électricité, par exemple. En fait, j'ai fait l'électricité, mais je ne sais pas du tout. Oui, voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'était même pas forcément nécessaire. Électricité. Ah, mais cette porte ne s'ouvre pas ! Quoi qu'il arrive ! Alors, il faut trouver un moyen d'eux. C'est dommage que ce soit binaire. Parce que du coup, c'est juste... Il y a une porte là-bas ? Oui, c'est ça. Du coup, c'est juste un parcours... Ah, putain ! Je fais pop des mobs. Ah ! Ah oui, non, mais ça va, on peut l'avoir d'ici. Cité, mur. Électricité. Merci. Dieu, c'était fermé. C'était fermé. C'est bon. Un de ces choses m'aidera un jour. Je jure qu'une de ces choses m'attrapera un jour. Mais non, c'est sûr que non. Robotique. Péta. Péta comme giga. Méga, giga, giga, giga par exemple. Alors là, on peut faire électricité. Et ça tombe bien car nous en avons besoin pour monter sur cette rampe. Et ensuite, pour quoi faire ? Ah, ça c'est étonnant. Ah ! Intéressant. Alors, tapez isolateur. Ouvre cette porte-là, mais ne ferme pas celle qui est en dessous. Incroyable. Et en plus, elle est isolée. Giga, terra, péta. Et oui, c'est ça. Des terras de données, des pétas données. Incroyable. Comment ça, des chiffres ? Oh non, alors, attendez. Il va y avoir des chiffres un jour, là ? Non, ça, ça m'inquiète. Et là, si t'as pas de pavé numérique, tu fais comment ? Si t'as pas de pavé numérique, tu mérites pas de jouer à ce jeu, c'est tout. Non, parce qu'il y a plein de gens qui jouent sur ordinateur portable et qui n'ont pas de pavé numérique. Eh ben, ils se tapent de faire majuscule avec toute la ligne en haut, là ? C'est tellement relou. Mais tant mieux. Écoutez, moi, je ne supporte pas de servir d'ordinateur qui n'a pas de pavé numérique. Donc, si ça doit forcer les gens à acheter des pavés numériques, eh bien, tant pis, ça les forcera à acheter des pavés numériques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais c'est vrai. Quand vous êtes habitué au pavé numérique et que d'un coup, vous voulez acheter un ordinateur portable et vous regardez quelle taille font ceux qui ont un pavé numérique et quel poids font-ils... Ah ! Je regardais le chat et vous êtes en mode... Ah non ! Vous êtes en mode... Ah merde, ça va pas le faire. Il y a des chiffres sur tous les PC portables maintenant, non ? Bah non, pas sur les ultra portables. Qui constituent la majeure partie du parc informatique, j'imagine. Enfin, du parc informatique portable, bien sûr. Il y a même des claviers gaming maintenant qui n'ont pas de pavé numérique. En mode, ouais, comme ça c'est ultra petit, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Alors, il faut que je recommence tout d'ici, là ? Ouais, d'accord. C'est un peu chiant, mais bon. C'est pas grave. Enfin, je crois. Ah oui ! Il faut vraiment que je recommence. Oh là là ! À moins que ça m'ait mis... Attendez, c'est pas sûr, en fait. Ah non ! C'était bon, en fait. Ça m'a juste fait gagner du temps. Ça m'a fait gagner du temps, je crois. Là, c'est ouvert ? Oh oui ! Oui, 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 oui. Et là, il n'y a pas le coffre, d'accord. Ok, formidable. Formidable, formidable. Euh... Euh ! Euh ! J'en conclue ! Qu'il faut donc aller là-haut, maintenant. Salut, Cold Cream ! Merci beaucoup pour ton sub à la Zerator Télévisions. Et ton soutien. Faraday. Tesla. Incroyable. Farad, Tesla, Ampère. On se régale. On se régale. Trois quarts des ordinateurs en 15,3 pouces, n'ont pas de clavier numérique. Par contre, on en trouve beaucoup plus sur les PC de 17.3. Non, mais bien sûr ! C'est ce que je disais. La corrosion tuait la ville. Ses artères obstruées par la rouille. Substrat. Ses maisons vides. Ah ! Ses gros boss. Allez, on fait la petite pause, on se retrouve pour le gros boss juste après. Ça me fait plaisir de faire deux sessions de ce jeu. C'est plus calme, c'est plus un... Voilà, c'est plus posé. Et à la dernière session, on fera... Voilà, un jeu... Un jeu mainstream. Allez, à tout de suite. On revient. Ne bougez pas.